bonjour chers élèves bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la leçon de la décroissance radioactif au latin à cause chère on va commencer par la stabilité et l'instabilité du noyau atomique à walen canard faut en a l'un ou l'atome au tarant cola des électrons ou là un nuage électronique qui répartit et qui sous un autour d'un noyau atomique lourd bien sûr le noyau il est composé de protons de charge positive et de neutrons de charge neutre ou bien électriquement neutre les protons les neutrons quasiment des nucléons bien sûr le proton et la charge diallo caisse et plus eu lié à 1,6 fouillera 10 à la puissance moins 19 le coulomb la masse dialle le proton qu'elle saoui 1,6 mille 726 x 10 à la puissance 27 kg le neutron bien sûr et donc main de chez une charge électrique comme le il est électriquement neutre en moyenne bien sûr une bête de banar faut à lâcher comme vous l'êtes en moyenne donc quelques mots qn égale à peu près n 0 la masse bien sûr dialle le neutron il est légèrement supérieure ou légèrement plus grande à la masse dialle le proton ou qu'elle saoui 1,6 mille 750 x 10 à la puissance moins 27 kg n'a qu'est benna a dit la figure donc il illustre la composition dialle la tombe pas bête là là dans le nuage électronique les protons bien sûr l'équipe à luna bleu rouge ou les neutrons l'équipe à luna bien sûr le bleu ils sont confinés à l'intérieur dialle le noyau je voudrais bel élément chimique l'élément chimique qui compte constituer bien sûr l'ensemble d'elle les attendent à où les les ions les condom le même nombre du proton et n'est le nombre z qui il détermine l'identité chimique et l'ouïe et le chimie et il bien sûr l'élément de bain chauffe ou comment on représente un noyau une représentation symbolique du noyau atomique ou l'âge à le nombre de les nucléons et n'est pour autant l'aide les neutrons les qui connaissent le noyau atomique à noter ou à quasiment le nombre de masse c'est ni à voix le nombre des protons et il le nombre de les neutrons le nombre de protons les que contient le noyau atomique qu'un homme zoulou z quasiment le nombre de charges le noyau atomique bien sûr qu'un homme zoulable et le symbole chimique bien l'élément chimique correspondant aucun c'est beau ennil le nucléide qu'un c'est beau à z x et x c'est le symbole l'élément chimique à le nombre de masse ou bien que c'est le nombre de nucléons z le numéro atomique ou bien le nombre de charges n c'est le nombre les neutrons roi à moins z donc donner la composition du noyau douze six donc le noyau du carbone douze six est composé de douze nucléons six protons et six neutrons est le nombre de les neutrons roi n'a à moins z de même chevaux le nucléide le nucléide la physique nucléaire il ya l'ensemble d'elle les noyaux l'élément identique c'est à dire un drôme le même à une le même nombre de nucléons ou même z c'est à dire le même nombre d'elles les protons mais c'est l'un qui me connaît nord d'eau de le noyau ou le nucléide 35 17 dire le clore et elle les nucléides de l'élément chimique vienne clore qu'elle connaît maintenant d'autres nucléides l'élément qu'ils moulent et qui connaît des isotopes d'elle l'adaptation l'élément clore 37 c l maintenant qu'on chauffe le carbone 14 6 les voix est un carbone radioactif le la s'élise au top radioactif d'elle carbone mal le carbone 13 6 et was l'isotope stable et le carbone donc comment ce sont deux nucléides différents comme le même nombre mais mais à d'un élément chimique à lèche et tendons à d'un nombre de masse différents comme il correspond le même élément chimique donc nucléide x c'est année c'est un noyau est caractérisé par son nombre à une mise le nombre de l'énuquer l'un ou le numéro atomique z où il est noté toujours à zx les isotopes l'isotope ou manada r les premiers les cadres d'isotopie il a été découverte par william ramsey ou les études à l'élise les isotopes ils ont été donc menis par le même ramsey william ramsey c'est un chimiste anglais le découvreur de l'argon de prix nobel chimie fait 1904 ou francis astan lee watawas est un prix nobel de chimie ce 1922 bien sûr maro finne les études à l'a les isotopes je nomme à l'isotope ou ma deux noyaux qui ont le même numéro atomique z et n'est n'est pas la date de proton est mais des nombres de masse différent mais n'est qu'ils qu'on j'ai dit que la différence qu'est ce qu'on j'ai à coucher de même le même nombre de l'épreuve de l'épreuve de l'éneutro d'alméthalane le carbone 12 6 ou l'isotope dialou le carbone 14 6 et de congoulou ce sont deux isotopes et il n'a de rien du même élément les valeurs le carbone d'habit le halis isotopes qui me connaît la forme de la fara de l'ennemi l'abondance ni c'est mais à oui et il ou je tiens l'homme mais c'est une cash fournée à flotte le tableau trois isotopes diens l'uranium uranium 238 235 ou 234 qu'un chauffeur le plus abondant bien sûr ou à l'uranium 238 par 99,276 pour cent qu'un chauffeur l'uranium et 235 les l'abondance lié à l'eau seulement 0 et 718 des pourcentages bien sûr la nature fabia qu'un chauffeur l'uranium eu 234 82 l'abondance naturelle l'eau à l'offre à la taille et l'eau et l'iniste belmé à oui et l'équipe n'a pas joué d'un radia de nadir florent sur des l'uranium et à 0 0 si bien sûr pour son on a qui bain n'a les techniques liquide tu m'assois de l'atomique à une forme quasiment sphérique ou le noyau bien sûr d'ailleurs et qu'ils aiment le nombre de masse est le volu qui s'appelle le nombre de masse ou 5-2 r égale r0 fois à la puissance 1 sur 3 et ni le rayon bien le noyau est proportionnel qui tenait ce mal à la racine cubique qu'elle le nombre de masse ma r0 est une constante il ya 1,2 fois 10 à la puissance moins 15 m ou bien sûr la masse le proton il ya 1,66 fois 10 à la puissance 27 et d'un qui fichera d'une ce beau la masse volumique à oula il coûte la lèche mire il est quand la valeur il a qu'un c'est à la masse bien sûr sphérique à discuter donc il ya m surveille le volume vient le noyau il ya donc 4 pi r cube sur 3 et ni à 3 m 4 à la 4 pi r cube à dire donc pêche qu'il n'a n'est pas bien sûr je n'ai ratouli à 3 m yek à la 4 pi r0 cube à qu'à satan a bien sûr une masse lia très énorme biais tout un centimètre cube de la matière nucléaire pèse 200 millions de tonnes donc la matière nucléaire qui est extrêmement dense c'est une densité bien sûr que les étoiles a neutrons ou laf neutrons neutrons il faut d'abord le diagramme qui atteint la dépendance de le nombre de neutrons maa le nombre diel les protons diel les noyaux atomiques had le diagramme qui sema le diagramme de segret nisbeten l'imilio segret ahtawa c'est l'un des grands physiciens nucléaires ou andou bien sûr un prix nobel de physique 1959 voire où le charles owen chamberlaine pour des découvertes très importantes la physique nucléaire notamment l'antiproton et l'antineutron le proton le mode à dos neutrons à le mode à de l'alimilio basse et gré ce gré au chamberlaine ou malik sèche forme je voudais pas l'activité alors certains noyaux conservent toujours la même structure et l'unique solide on dit que ces noyaux sont stables et les noyaux sont stables et les noyaux sont stables mais les noyaux qui sont restés dans la courbe d'instant dans les noyaux ou les masses bien sûr qui peuvent être transformés spontanément dans la radioactivité à d'autres noyaux après l'émission du rayonnement c'est l'excédent de l'énergie ou les particules qui sont restés pour obtenir un état de stabilité de l'extérieur on dit que ces noyaux sont stables on dit que ces noyaux sont stables et n'est pas restés ou bien ce sont des noyaux radioactifs on dit que ces noyaux sont stables et les noyaux sont stables ou bien les noyaux radioactifs on dit que ces noyaux sont restés dans les noyaux on dit que ces noyaux sont restés dans les noyaux émetteurs des particules bêta moins qu'elles sont bleu bleu ou bleu ciel les noyaux émetteurs des bêta plus qu'elles sont bleu jaune ou bien sûr les noyaux émetteurs alpha qu'elles sont bleu vert alors c'est-à-dire que ces noyaux sont les applications où les agents vous savez A est le nombre de les nucléons Z est le nombre de les protons N est le nombre de les neutrons ou toujours A qui est égal à Z plus N c'est-à-dire que ces noyaux sont les noyaux qui sont les noyaux qui sont les noyaux ou les noyaux ou les noyaux sont les noyaux qui sont stables ou même le rapport A a un Z qui est le nombre de les protons qui sont le nombre de les neutrons il y a le nombre de les protons qui sont le nombre de les neutrons j'ai un nom tout simplement A égale Z plus N c'est-à-dire égale Z plus Z le nombre de les protons et ces noyaux sont égaux donc A est 2 Z c'est-à-dire A à Z 4-2. La question c'est comment devient-il le rapport A-Z pour les noyaux lourdes stables. C'est-à-dire les noyaux qui ont un peu de 70. Ce qui est le cas, A-Z, bien sûr, a dit qu'il est un peu de juge. Puisque A a dit qu'il est un peu de z plus z. Donc, N est un peu de z. Sous forme d'une équation. A est un peu de z. C'est-à-dire A sur z supérieur à 2. D'abord, la zone de la couleur bleue. Qui est-à-dire le noyau de l'bêta-moins. Comparé Z à N pour cette zone. Que peut-on conclure ? Alors, dans l'exemple, cette zone qui est au-dessus et qui est-à-dire la zone de stabilité ou la valée de stabilité, il y a toujours N qui est-à-dire qui est-à-dire Z. Donc, ils doivent perdre un ou plusieurs neutrons. Ils sont... Alors, pour acquérir plus de stabilité, ils doivent perdre ou bien ils doivent libérer les neutrons. La question E, donc, comparer Z et N pour la zone de la couleur jaune. C'est-à-dire la zone des émettores des bêta-plus. Là, il y a le cas qu'il y a un excès de protons. Donc, il doit perdre un proton au plus. Donc, la radioactivité bêta-plus. Il y a un excès de neutrons qui s'affecte les neutrons de la radioactivité bêta-moins. Avec le nouvel du nouvel qui est A est un grand nombre de 100 et de 82. Donc, ces nouvels ne sont pas stables. Ils sont instables. Ils sont donc des protons et des neutrons à la fois pour qu'ils soient stables. c'est la radioactivité alpha. Ce qui est maintenant, c'est que la radioactivité alpha est l'émission des noyaux de l'hélium. Donc, la conclusion est que nous avons le diagramme de ce gré. Ce diagramme contient tous les noyaux stables et les noyaux radioactifs, c'est-à-dire instables, existants, les kénines, répartis de la manière suivante. Le nombre de neutrons qui conflent l'axe des abscisses, ou le nombre de protons qui conflent l'axe des ordonnées. Donc, c'est le diagramme Nz, en fonction de Z. La zone centrale rouge, qui est l'ouest, c'est la valeur de stabilité, qui confie le noyau stable. Les nucléides liens d'un Z s'est-à-dire 20, qui confie le voisinage du premier médiateur, c'est-à-dire Z égale N. en bleu-vert. Et dans les différents isotopes de l'élément chimique, il y a la même droite parallèle à l'axe des ordonnées, puisqu'il y a le même Z. de la deuxième partie, il y a la radioactivité. Alors, la radioactivité, il y a le phénomène physique qui a été découvert par le physicien français Henri-Antoine Becquerel. Bien sûr, c'est un prix Nobel de physique pour cette découverte très importante, en 1903. Henri-Antoine Becquerel s'intéresse à étudier le phénomène de fluorescence des sels d'uranium. Il y a une substance de la lumière, ou de l'ultraviolet, qui émettait des rayons visibles. Il y a le phénomène qui s'appelle la fluorescence ou l'alphalouara. Henri-Antoine Becquerel est une observation inattendue, au hasard. Il y a entre le mercredi le 26 ou le 27 février 1896, c'est l'année qui s'est fait Henri-Antoine Becquerel la radioactivité. Il y a les plaques photographiques qui sont lesquelles qui sont lesquelles qui sont lesquelles l'alto, mais ils sont lesquelles qu'ils sont lesquelles l'alto. Malgré qu'ils sont lesquelles l'alto. Ils sont protégés ou bien enveloppés ou l'alto. Le vendredi ou le samedi, Becquerel a décidé les plaques photographiques qui sont lesquelles et qui sont lesquelles le tiroir. Le dimanche, le 1er mars, Becquerel décide de développer lesquelles les plaques photographiques qui sont lesquelles qu'elles se trouvent. Ils constatent que les plaques qui sont normalement protégées sont impressionnées ou lesquelles sont lesquelles Donc, il a suivi un protocole opératoire pour qu'elles se trouvent qu'elles se trouvent ce qui est impressionné les plaques photographiques. C'est-à-dire que l'alto. C'est-à-dire que l'alto. C'est-à-dire que l'alto. Il a pu conclure que les sels d'uranium émènent spontanément même en l'absence d'excitation extérieure. Quand on a l'arrêté un rayonnement pénétrant sur l'alto. C'est-à-dire qu'il y a 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 impressionné les plaques photographiques. Et il a pu conclure l'alto. C'est-à-dire qu'il y a 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 C'est-à-dire qu'il y a Marie Curie, physicienne ou chimiste d'origine polonaise, a fait l'école de physique ou de chimie. Il travaille donc sur la radioactivité ou bien sur les rayonnements de Becquerel. C'est-à-dire qu'il y a l'examination ou l'étude systématique sur les composés chimiques ou les minéraux. qui ont égisté que les minéraux de l'uranium par exemple de l'église le Pecheblend émet plus de rayonnement que l'uranium lui-même. C'est-à-dire qu'il y a l'église que l'église qui a l'église de l'église d'un élément beaucoup plus actif que l'uranium. C'est-à-dire qu'il y a l'église avec son mari qui est un physicien Pierre Curie. Il y a un élément qui est l'église l'église qui est-à-dire qu'il y a les propriétés chimiques et physiques de l'église. Il y a l'église Marie Curie a inventé le nom de la radioactivité ou l'église ou l'église ou l'église qui a l'église qui par les médias radioactifs. Il y a deux types de rayonnements. Le rayonnement alpha ou le rayonnement beta. qui émettait l'uranium U de 138. Les rayonnements alpha, bien sûr, c'est l'hélium ionisé ou le rayonnement beta des électrons. Ernest Rutherford, c'est un prix Nobel de chimie pour ses travaux sur les substances radioactives en 1908. C'est un physicien ou chimiste anglais. Frédéric Sodi est également un physicien ou chimiste canadien, naturalisé britannique. Otsawa, prix Nobel de chimie 1921. Becquerel, donc, il a étudié également le rayonnement beta moins à partir du noyau du thorium, bien sûr, le polonium ou bien sûr, des particules beta. après, un physicien 1900, Paul Villars, un physicien ou chimiste, il a découvert un nouveau type de radioactivité lié à la radioactivité gamma. Il y a des ondes électromagnétiques invisibles et très pénétrantes. 30. Donc, la radiation, c'est un phénomène dans lequel un élément chimique émet des rayons visibles après une exposition aux rayons lumineux. indiquette le mot radiation. D'abord, Kivach Becquerel a-t-il dit lui que les sels d'uranium émettent un rayonnement invisible. Donc, il a observé que les plaques photographiques sont affectées, bien qu'elles ne soient pas exposées au rayonnement solaire. Les plaques photographiques sont le phénomène de la radioactivité. A-t-il été découvert au hasard ou existe-t-il une prédiction théorique de sa découverte ? Bien sûr, le rayonnement radioactif, il a été découvert ou bien la radioactivité par Henri-Antoine Becquerel d'une manière hasardeuse et involontairement. Je n'y ai pas la radioactivité et comment détecter les substances radioactives. Donc, la radioactivité est une désintégration naturelle, spontanée et imprévisible d'un noyau instable. Et elles sont détectées, bien sûr, les propriétés radioactives par des plaques photographiques placées devant la matière radioactive. Citez les noms des deux noyaux radioactifs identifiés à la limite de 1898. Donc, c'était le noyau d'uranium U-238-92 et le noyau du thorium TH-234-92. Citez les types de radiation nucléaire dont le texte est déterminé leur nature. Donc, c'est un noyau d'illium, la particule alpha, issue de la radioactivité alpha, c'est un noyau d'illium ionisé, 4-2-HE. La radioactivité bêta- moins, le rayonnement bêta libéré ou bien émis lors de cette radioactivité. ce sont des électrons à grande énergie ou le symbole de l'on voit 0-1-E ou bien sûr les rayonnements gamma ce sont des ondes électromagnétiques invisibles. Vérifiez que le nombre de masses A et le nombre de charges Z sont conservées dans les deux équations de transformation citées dans le texte. M'tabet l'Halha dit l'une des propriétés ou bien des caractéristiques essentielles liées à des transformations radioactives il y a la conservation de l'un nombre de masses ou la conservation d'un nombre de charges. Toujours le nombre de masses d'un produit c'est oui la somme de l'un nombre de masses des réactifs et ainsi que pour le nombre de charges. La somme d'un nombre des charges d'un produit c'est oui la somme d'un nombre de charges un noyau radioactif c'est un noyau instable qui se désintègre spontanément en émettant une particule la radioactivité c'est une désintégration naturelle d'un noyau radioactif à un noyau fils plus stable il y a un noyau radioactif avec émission d'une particule une autre particule ou un rayonnement électromagnétique avec le rayon gamma on est exprimé par l'équation générale A1Z1X A2Z2Y A3Z3T donc c'est une transformation radioactif et en général la nature chimique de l'élément qui s'est déclenée Pourquoi ? Parce que les protons le nombre d'un noyau bien sûr qui s'est déclenée et nous avons appris l'identité chimique de l'élément qui ne s'est déclenée avec les électrons qui sont dans les couches de valence qui s'est déclenée avec les protons qui s'est déclenée dans le noyau donc si on s'est déclenée et on s'est déclenée par l'un noyau on s'est déclenée et on s'est déclenée à la noyau et à la naoite il y a des propriétés de la radioactivité le khassaïs de la radioactivité donc aléatoire on ne peut pas prédire l'instant exact où un noyau va se désintégrer spontané la désintégration se fait sans intervention extérieure il y a besoin de cette chose qui s'est déclenée inévitable donc un noyau radioactif sera désintégré tôt ou tard il ne dépend pas des facteurs extérieurs comme la pression la température la chaleur et ainsi de suite il ne dépend pas de liaisons chimiques formées par l'atome qui contient le noyau radioactif et l'élément le noyau radioactif qui ne dépend pas de l'atome ou de l'atome engagé dans des liaisons chimiques dans des molécules l'application bien sûr de la loi de saudi qu'est-ce que dit d'aimine bihanna a égale a1 plus a2 ou z égale z1 plus z2 il y a la conservation du nombre de charges ou la conservation du nombre de masse l'application de trouver les nombres a et b dans les équations suivantes il y a l'exercice nous avons tout simplement la loi de la conservation donc il y a le cas il y a 80 90 bien sûr il y a le cas de l'orion ou des niz ou 4 de l'orion bien sûr le paladion radis le cao 91 11 donc maintenant on va étudier les différents types d'émissions radioactives donc la première radioactivité donc c'est la radioactivité alpha donc c'est une désintégration nucléaire naturelle spontanée correspond au noyau noyau lourdes le nombre a dit l'homme le nombre d'un créan que par me de son fiera qui connaît un noyau paire à zx se transforme on a un noyau fils A-4Z-2Y, un A, ou Z-4N-2J, accompagné de l'émission d'un noyau d'hélium 4,2HE. C'est pour ça que ce vaut l'équation, AZX, qu'est-ce que ça fait A-4Z-2Y plus 4,2HE. L'exemple, il y a la désintégration, il y a le noyau de radium 226RA88, qu'est-ce que ça fait 222-86RN-Z-4-2HE. La radioactivité Tsenia, bêta--, c'est une désintégration nucléaire naturelle spontanée dans laquelle Tsenia, un noyau père, AZX, se transforme en un noyau fils, AZ plus 1, accompagné de l'émission d'un électron, la particule bêta--, selon la réaction AZX, qu'est-ce que ça fait A-Z plus 1,Y plus 1 électron. Il y a une A qui est une Tsenia, ou Z qui est une Z1H, qui est un neutron qui trouve un proton. Maintenant, la désintégration, il y a le noyau de cobalt. 6027, c'est-ce que ça fait 6028Ni, il y a le noyau de nickel, ça aide un électron. Donc le mécanisme, il y a le saudi, il y a un neutron, il se transforme en un proton, lors de la désintégration bêta--, donc un neutron qui atteint un proton plus un électron. Il y a qui, bien sûr, fléchément la désintégration alpha, ou la désintégration bêta--, qui est la radioactivité delta, bêta-plus, donc c'est une désintégration nucléaire naturelle spontanée, dans laquelle un noyau paire à ZX, se transforme en un noyau fils à Z-1Y, accompagné de l'émission d'un positron 0,1E+, appelée particule bêta-plus, selon l'équation à ZX égale à Z-1Y plus un positron. L'exemple, il y a la désintégration, le noyau de phosphore. 30-15P, 4-30-14Si, c'est-à-dire le noyau de silicium, ça aide un positron. Le positron, de la même caractéristique, dit l'électron, révoit la charge, dit l'électron positif, au lieu d'un électron négatif. Bien sûr, la désintégration bêta-plus, qui est la transformation d'un proton en un neutron. Un proton, donc, il y a un neutron, dit qu'un, qu'est-ce qu'il y a la masse, ou un, l'île, qu'est-ce qu'il y a la charge, il y a une unité de masse atomique, ou une charge élémentaire, qu'est-ce qu'il y a un neutron, l'île, la masse diallo, une unité de masse atomique, mais, la charge, donc, zéro, un positron, donc, zéro, un, E+, le rayonnement gamma, il accompagne les processus de la radioactivité, donc, ce sont des ondes électromagnétiques de très grande énergie, c'est-à-dire de très courte longueur d'onde, donc, il accompagne les désintégrations alpha, bêta-moins, ou bêta-plus, où le noyau qu'a libéré un rayonnement gamma, selon l'équation suivante, AZY étoile, qui a fait un photon, donc, le noyau, qui est le plus stable. Dans le cas, la désintégration de l'azote radioactif, c'est-à-dire, qui a fait un oxygène, 16,8 plus un électron, donc, c'est la radioactivité bêta-moins, avec l'excès d'énergie qui coule le noyau d'un oxygène, 16,8 O étoile, qui est éméta sous forme de rayonnement électromagnétique gamma, donc, 16,8 O plus gamma. Donc, les rayonnements alpha peuvent être arrêtés par une feuille de papier, les rayonnements bêta peuvent être arrêtés par une plaque d'aluminium, les rayonnements gamma peuvent être arrêtés par un mur de béton ou de plombe. C'est-à-dire, 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 la radio protection, il y a des gens qui protègent, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'irradiation, le béton, bien sûr, le plombe, ou même tableau. D'abord, les familles radioactives, c'est une suite de nucléides descendant d'un même noyau, les noyaux pairs, par suite de désintégration successive, jusqu'à l'obtention d'un noyau stable, qui est une urbade des familles, qui est la famille d'uranium U-235, qui est la famille de thorium TH-232, qui est le neptunium U-237-NP, ou qui est l'uranium U-238. Donc, il y a aussi la dépendance d'Ila, le nombre de nucléions, ma Z, qui est le neptunium U-233-NP, bien sûr, les éléments émettrices beta-1, alpha et gamma. Donc, il y a une petite application, donc, il y a l'iode 131-53, donc, il est radioactif de type beta-1. L'équation de désintégration, c'est-à-dire que l'élément chimique, c'est-à-dire que l'élément chimique Z est 52. Donc, il y a l'élément, qui est, bien sûr, le xénon. Donc, il y a un neutron régulier, un proton, il y a un Z. Il y a 131-53i, et il y a 131-54xe, c'est-à-dire le xénon, c'est-à-dire la particule beta-1, c'est-à-dire 0,1 électron. Il y a des propriétés, la fonction logarithmique décimale, qui est-à-dire la chimie, surtout pour les études de l'EPH, ou des équilibres acido-basiques. Il y a, bien sûr, les propriétés de l'exposition exponentielle, et le logarithme n'est-à-dire l'application de la physique nucléaire, de la décroissance radioactive, les radines de Zuléha d'Ebre. la radioactivité, c'est un phénomène aléatoire spontané, donc il n'est pas possible de prévoir, donc à l'avance, la date de désintégration d'un noyau, ou l'a changé, maintenant, les caractéristiques d'un phénomène. L'évolution dans le temps d'un échantillon radioactif, qu'est-à-dire une loi statistique liée à la loi de la décroissance radioactive, qui a été découverte, bien sûr, par Rutherford et Sodie en 1902. En athoudaba, N0, le nombre d'yels noyaux radioactifs, l'instant initial T0 égale 0. Où Nt, le nombre d'yels nucléons, bien les noyaux radioactifs, restants ont désintégré à l'instant T. Après la désintégration, l'intervalle T-T0. Donc, soit Nt plus T, le nombre d'yels noyaux, encore présent, à l'instant T plus T2T. Donc, avec T2NT, c'est le nombre d'yels noyaux, qui radio qu'il y a. Donc, c'est le cas, le nombre d'yels noyaux, qui se sont désintégrés, les difficultés, c'est la durée d'yels T2T, on va dire, Nt moins Nt plus T2NT, c'est-à-dire, y a moins T2NT. les expériences et n'est que d'où bien non à d'acte et de nt d'une 4 compte la semaine à nt ou t2t c'est à dire c'est qu'une action moins t2 nt égale l'onda fois nt fois t2t des deux nt à la n il ya moins l'onda t2t car il faut la fonction primitive à l'état la foule et il voit la nt il y a l'élène il nt qui n'est pas donc l'élène de nt il ya moins l'onda t c'est une constante donc nt il ya l'exponentielle il moins l'onda t plus c'est et l'exponentielle il moins l'onda t fois l'exponentielle il s'est été appliquée dans les propriétés de la fonction exponentielle quand tout le sait égale alpha donc c'est où les nt égale alpha fois l'exponentielle il y a moins l'onda t un instant t égale 0 et l'instant initial on a un zéro égale un zéro et donc un zéro il ya à l'exponentielle de zéro l'exponentielle de 0 1 donc ils auront il ya alpha donc alpha il n 0 et d'un kim qu'il n'a exprimé ou la loi de décroissance radio active d'un échantillon radioactif bachin nt égale 1 0 fois l'exponentielle d'il moins l'onda t donc le nombre des nucléides non désintégrés nt d'un échantillon radio actifs soumis à la loi de décroissance radio active avec l'onda cassement une constante de désintégration ou bien la constante radio active oua dima catalogue je vais les conditions initiales ou qu'il n'exprimera de la seconde à la puissance moins un ou qu'il n'a pas de la constante de temps d'un échantillon radio actif bachin n'a pas d'eau égale 1 sur l'onda l'unité d'y a la bien sûr il ya la seconde donc s'il n'exprime ou nt égale 1 0 fois l'exponentielle il moins l'onda t égale 1 0 fois l'exponentielle le moins t surtout donc nfl instant égale t et l'instant taux oua info égale 1 0 fois l'exponentielle moins 1 il ya donc 0 37 1 0 on a quelques semaines feu le diagramme de désintégration il ya la décroissance radioactif qu'est-ce maintenant à la décroissance il ya le nombre d'une noyau qui qu'on qu'est-ce qu'une décroissance exponentielle donc la tangente de la coupe qu'elle nt l'instant t égale 0 4 kata malax des abscisses le point lié à t égale taux d'abord en chauffe ou la demi vite et un demi d'un échantillon radioactif il ya la durée les filles à une clinique la moitié lié les nucléides radioactifs les quatre coins déjà qu'un initialement présent fléchantillon donc nt 1 2.000 1 0 sur 2 donc n 0 fois l'exponentielle moins l'onda fois t 1 2.000 1 0 sur 2 c'est à dire l'exponentielle d'un mois l'ont d'un demi un demi donc l'exponentielle donc moins l'on d'affecter un demi ya l'endie est un demi ya moins l'hélène y est l2 et le logarithme n'est pas rien donc c'est un demi et l'hélène de 2 sur l'onda donc il ya tout fois l'hélène 2 donc l'on va y est l'hélène de sûreté un demi ou avec bien sûr nt égale 1 0 fois l'exponentielle de moins l'on batte est donc nt égale 1 0 l'exponentielle il moins l'endie l2 loi s logarithme n'est pas rien de l2 à la t1 demi fois t et il ya donc n 0 fois l'exponentielle d'un lombard 2 à la puissance moins t sur t 1 demi donc nt il ya n 0 fois deux fois deux fois deux à la puissance t à la t1 demi à de la courbe casse là pour déterminer temps de demi vie graphiquement et qui fume qui venait n'aura aidant donc les déterminer graphiquement c'est l'instant là le point les les cordonnes il ya la roma 1 0 sur 2 ou l'abcissé d'elle a été un demi d'eben choufou l'activité d'un échantillon radioactif a donc on appelle l'on appelle radio activité ou la bia activité d'un échantillon radioactif c'est le nombre de désintégrations qui produit par seconde chaladette c'est coquette ou l'échelle l'adad de l'énorme il est coup par par seconde il est défini par la relation suivante il ya moins la dérivée de t2 n sur t2 t l'unité de l'activité et le becquerel et souffle ici aucun système l'eau pratiquement la curie ci telle que une curie il ya 3,7 fois 10 à la puissance 10 becquerel et 3,7 fois 10 à la puissance 10 des intégrations par seconde on a fait le cas 1 0 nt égale 1 0 fois l'exponentiel le moment l'on bat et je le trouve donc l'activité c'est à dire t2 n à l'aide des deux t il ya moins l'on d'un 1 0 fois l'exponentiel des moments l'on d'at et les sams les prouvent et des dérivés de l'exponentiel donc à t il ya moins t2 n sur t2 t il ya donc l'on d'un 0 l'exponentiel de moins l'on d'at et il ya donc l'on d'un t à l'instant t initial l'activité dans l'échantillon radioactif il ya l'on d'un 0 c'est à dire le cas à tous les athées il ya à zéro l'exponentiel de moins l'on d'at et donc les appareils et qu'elle mesure où biome l'activité ou mal l'appareil ou là le compteur de taille guerre miller sont deux physiciens allemands qui ont donc inventé ce compteur mais c'est pas l'activité d'il ya les sources mais c'est l'amble bc rl c'est ballo calcaudie bc rl un litre d'eau un kilogramme d'il les gras au bout calcaud alf bc rl le corps humain donc 7000 bc rl un kilogramme d'uranium il ya 25 million bc rl en a canchauffo la décroissance de l'activité c'est à dire le ton donc la même à l'huhr en tad que en est au fond et à ben c'est pas la masse c'est pas le nombre bien sûr d'elle les nucléons d'aimènes qui saoui le nombre de mâle fois le nombre d'avogadro c'est à dire la masse à la la masse mouler le nombre d'avogadro blican au doux quel cas la masse il décroît exponentiellement bhaël la même chose que la quantité de matière il ya une m égale m zéro fois l'exponentiel des mondes à thé ou nt égale m zéro l'exponentiel du moins l'ont daté ok d'aller qu'à la concentration à ce qu'ils aient qu'ils aient la même chose de la même manière à dire les quatre centaines à les applications bien sûr d'elle la radioactivité flash et mif la biochimie bien sauf les analyses physiques ou chimiques ainsi que la géologie ou l'archéologie et n'a donc trouvé l'expression de l'activité à thé et de l'application 4 à l'instant et un demi donc à thé qu'un ronde aura tout simplement il ya l'ont d'affecter donc il ya l'onda feu n à l'instant et un demi il ya donc l'ombre 1 0 sur 2 donc aucun à faux à 0 il ya l'ont d'affecter 0 alors à à l'instant t un demi à zéro sur deux parmi les grandes applications diens la radioactivité c'est la datation bien sûr par la radioactivité c'est la relation par le carbone 14 découverte par le chimiste américain williard liby c'est un prix nobel de chimie sauf 1960 pour donc la radio chronologie qui n'est d'autres datations par l'uranium car tombe zaf la géologie donc ça de lequel le contexte qu'un affo en allégion logo les accueillons qui s'amènent les techniques j'ai déterminé où l'âge lia les fossiles moussa et est où les roches soeur donc et où la datation radio active il ya une connecte n'a bâche déterminé au l'âge de la terre au plus que l'échantillon donc à dater est ancien plus la demi de vide nucléaire d'utiliser quatre conclurent le carbone 14 bien sûr qu'elle somme le feu pour la datation des matières organiques et bien sûr donc il est produit en permanence par le rayonnement cosmique partir de l'azote l'équipe la haute atmosphère laisser les échanges des quatre combits l'atmosphère ou l'eau ou le monde vivant donc 4 lit donc avec le rapport d'un constant dial le carbone 14 le carbone 12 ou les kinder un organisme l'équipe ou ce qui vous croche les échanges et le carbone par le métabolisme donc ce qui vous l'aide que le carbone 14 qui me donne l'isbe de l'outre mousse qui me dit ce que le chat est que l'azote antonie 14 plus une particule bêta qui me connaît appliquée ou la loi de la décroissance radioactif car l'on est l'un à t égal à zéro exponentiellement l'ont daté bien sûr l'onda y est l'élène elle de la t1 2 bi alors l'élène à la a0 ya moins l'ont batté donc l'élène de à la 2 à 0 la aya l'ont daté il a mesuré dans l'activité à l'instant initiale t d'elle la masse d'un échantillon bien connu ou qui me connaît faut qu'on a déjà fait l'activité à 0 de la même masse d'un échantillon donc témoin l'équipe est déjà qu'il n'a donc maintenant déterminé l'âge bien sûr d'elle l'échantillon la relation t égale hélène de à zéro sur à la londin égale et un de miel et les deux faits hélène de à zéro sur à au bien sûr n'a qu'elle chauffe au l'application donc des archéologues l'archéologie aïna hasard ont trouvé une statue en bois dont l'activité et 135 becquerelles sachant que l'activité d'un morceau de bois contemporain de même masse et de même type de bois dont effet la statue et 165 becquerelles donc là je dis à l'oreille qu'on y a été un demi en aia 5570 donc à dit où l'été yale et l'un de à zéro sur à à la londin donc il ya t1 de miel et l'un de félène à zéro sur un donc canard dans les valeurs les données dial à zéro ou à qu'à satan a donc t égale 570 elle et l'en intufe elle est de 6 6,5 à la 135 donc à satan aïe mil donc 612 en virgule 5 en 1612 l'art paré ban on se y'a âge d'ya l'aide la statue merci donc pour votre attention on t'impelle la vidéo il yukon donc lui frictueux oui pour assimiler donc les deux leçons liées de la physique nucléaire proposée bien sûr pour la deuxième année baccalauréat merci une autre fois et attendez nous pour une nouvelle vidéo à bientôt